... Bonjour Mesdames et Messieurs, je suis en compagnie aujourd'hui de M. Le Maire, le lendemain du Conseil. Bonjour. Bonjour Vincent, ça va bien? Ça va très bien et toi? Bien oui, ça va bien. Donc, on va commencer avec une première dérogation mineure. C'est rare qu'on parle des dérogations mineures, mais là, c'était un super projet. Bon, tout le monde connaît Tendance Maison, un petit bâtiment sur un terrain qui semble grand, mais un peu bizarre, avec une forme un peu aléatoire, je dirais. Puis, ils vont démolir et construire vraiment un super beau bâtiment. Par contre, mettre un bâtiment carré dans un terrain triangulaire... C'est problématique. C'est problématique. Bon, est-ce que c'est problématique? C'est problématique en fonction de nos règlements. Ça fait que là, on fait une dérogation pour dire, regarde, vous faites un beau projet, on va vous laisser construire. Oui, et on enchaîne ensuite avec le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ça, c'est toute une histoire. CIBC change un petit peu son logo, rafraîchit les couleurs, puis tout ça. Pas un gros changement. Ceux qui ont l'œil exhi vont voir le changement, mais pour vrai, ça va faire du bien. Ça a un peu défraîchit, mais il n'y a pas un gros, gros changement. C'est la banque CIBC. Une petite mise à jour. Et ensuite, on va avec l'adoption d'un contrat de mise à disposition. Bien, en fait, c'est une entente de publicité pour les gens qui utilisent le transport adapté. Il y a toujours la pharmacie du centre d'achat qui appartient à Amofarm, qui est là. Et c'est une entente jusqu'en 2027. Et ensuite, on va avec une demande des certificats auprès du ministère de l'Environnement. Bon, à la forêt récréative, on a le camp du domaine, qui est le bâtiment qui appartient à la ville. Semble-t-il qu'on aurait des problèmes d'eau. On puise l'eau du puits. Pour nous autres, on puise l'eau de l'esquerre. On pensait que l'eau puits allait être de bonne qualité, mais il semblerait que… On va mettre un petit pépin de ce côté-là. Bien oui, donc là, on va regarder si on ne peut pas mettre un petit système de traitement des eaux. Une espèce de filtre. Pour s'assurer que tout est de qualité. Exact. Parfait. Et également, on a une adjudication du contrat pour les travaux de ventilation, climatisation et de chauffage de l'entre-deux au complexe sportif des jardins. Bien, peut-être pour situer, le complexe sportif, l'entre-deux, c'est vraiment la portion entre le curling et la vieille glace. Bien, c'est un endroit qu'on veut faire des travaux, une belle place qu'on pourrait réutiliser. Puis, bien, pour ça, il faut faire de la ventilation. Ça coûte 73 000 $, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est 0C qui va le faire. Et ces gens-là, c'est eux qui ont fait le nouveau système dans la nouvelle portion du complexe sportif. Donc, on a très bien les lieux, puis on a confiance qu'ils vont être en mesure de régler notre problème. Oui, surtout si on suit l'état des lieux actuellement, je pense qu'il n'y a absolument pas de problème. Ensuite, c'est d'autoriser M. Guy Béchard d'assister au 54e congrès annuel de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie. Oui, bien, ça va être du 21 au 24 mai à Laval. Vous allez voir, il y a plusieurs annonces de congrès. Retour post-pandémique, le monde en veut le savoir. On lance les congrès. Les congrès sont lancés. Bien, c'est le fun de pouvoir en profiter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti et qu'on n'a pas vu nos pères. Alors, on est bien content que Guy Béchard puisse participer au congrès. Oui, et également, on a le projet Voisin solidaire. Voyez-vous nous en parler. Bien, c'est un appel de projet. C'est un petit appel de projet. C'est sur deux ans. C'est en concordance avec notre politique des aînés et notre politique familiale. L'objectif là-dedans, c'est de faire une espèce de fête des voisins. On va essayer d'aller chercher la subvention pour travailler le dossier par après. Parfait. Et également, on engage la Ville d'Amos un nouveau pompier à temps partiel. Oui, on a eu une application. C'est Samuel Collard qui va être notre nouveau pompier à temps partiel. On engage souvent. Oui, à moins qu'on va assez. Et en plus, on a aussi une nouvelle agente de développement touristique. Oui, c'est Marie-Hélène Lavoie qu'on connaît bien, qui travaillait entre autres pour la corporation du Vieux Palais, qui maintenant va devenir notre agente de développement touristique. Oui, bienvenue à elle. Ensuite, on a M. Richard Michaud qui souhaite une autorisation pour assister au congrès annuel de la corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Bien oui, la COMAC, c'est à Gatineau, du 25 au 27 mai. Un autre congrès. Oui. Et aussi, on va parler de financement par le fonds de roulement pour un marteau hydraulique. Oui, bien, notre marteau hydraulique nous a lâchés. Fait que là, on est allé en location. Ce n'est pas toujours évident. Quand on a une plaque de glace sur un trou d'homme, c'est important de pouvoir aller le déglacer. Et là, on a décidé d'en acheter un. Ça, ce n'est pas budgété. C'est pour ça qu'on le prend sur le fonds de roulement. C'est 25 000 $. Et on va également parler d'un mandat accordé à Exaki concernant la berge qui borde l'Africana. Bien, tout le parc Rotary, de la traverse Forex jusqu'au pont en ville, il faut refaire l'espèce de mur de soutènement qui est en train de s'affaisser. Là, Exaki va faire les plans et devis. C'est un montant de 84 000 $. C'est un projet qui n'était pas budgété, qui était dans notre plan triennal éloigné, je dirais. Bien là, les subventions, la conjoncture, ça fait qu'on a une bonne opportunité pour réaliser les travaux. La possibilité de faire les travaux. Je vous dirais qu'on va être vitesse grand V là-dedans, ce dossier-là. Bien, tant mieux. Et aussi, on va discuter de l'autorisation d'assister aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Bien oui, bien là, c'est les élus. C'est leur congrès annuel. On envoie nos trois conseillers municipaux, Martin Roy, Annick Anneville et Pierre Deshaies, moi aussi. C'est du 12 au 13 mai 2022. Alors, c'est notre congrès. Bon, un nouveau congrès. Et on enchaîne avec un appui à la demande financière de Scarrow. Bien, Scarrow a tout retapé son atelier. Il veut faire un petit projet touristique pour pouvoir attirer les gens jusqu'à son atelier. Alors, dépose dans le fonds touristique de la MRC d'Abitibi. Bien sûr, bien nous, on appuie le projet. Oui. Et levé l'engagement, cette fois-ci, d'un adjoint à la paix. Oui, un adjoint à la paix. À la paix, vos avantages. À la paix, c'est Yadive Quirion-Marceau qui va avoir le poste. Et ensuite, on va discuter du mandat à la firme ACP Environnement. Oui, bien, on parle beaucoup du centre entrepreneurial, le bâtiment qu'on a acheté, l'ancien site de la scierie Thérien. Il y a une portion où on va développer du logement, des grandes unités multilogements. Il y a un peu de contamination aux hydrocarbures. Puis, il y a un peu de contamination qu'on appelle par les écorces et les copeaux de l'ancienne scierie. Alors, on donne le mandat à ACP Environnement pour 15 000 $ pour nous faire un plan. On va commencer dès cet été à nettoyer tout le site. Oui. Et également, on va parler d'aide financière dans le corps de l'appel de projets de l'entente de développement culturel. Deux projets. Le premier, c'est un train entre-en-gare de la Société d'histoire sur un montant de 2 600 $. Puis, on a des figurines géantes, des créatures fantastiques. C'est H2O, le festival, sur un montant de 3 000 $. D'accord. Et aussi, de l'aide financière à divers organismes de la municipalité. Oui. Je te dirais que c'est des organismes qui nous font des demandes récurrentes. C'est pour leur mission. Je les nomme rapidement. Il y a l'accueil d'Amos. Il y a l'association des propriétaires du Lac-Arthur. L'Institut canadien des mines. Il y a des bourses d'études. Le support aux aînés. Bref, je ne les nomme pas toutes, mais il y en a une dizaine. C'est des montants qui varient entre 1 500 $ et 10 000 $. C'est pour pouvoir veiller à leur mission. Oui. Et également, pour terminer, on va parler des statistiques de la construction. En janvier, je suis très positif. On avait vraiment eu un bon mois de janvier. En février, il y a eu un ralentissement. Beaucoup moins de permis qu'en 2021. Par contre, on est rendu à 3,7 millions de valeur de permis. Mes antennes me disent qu'on va quand même avoir des bons mois les prochains mois. Alors, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Ce sera à voir. Merci d'avoir été aujourd'hui avec moi. Également, j'aimerais parler de la ville d'Amos qui a lancé tout récemment la semaine dernière le système d'alerte d'urgence comme alerte. On invite vraiment les gens à aller s'inscrire. L'idée derrière comme alerte, c'est vraiment de remplacer notre ancien système d'alerte. En fait, ce qui amène de nouveau, c'est qu'on évite d'envoyer un message à l'ensemble des citoyens, mais seulement à ceux qui sont concernés. Si vous avez un bris d'aqueduc dans votre rue, c'est seulement vous, les citoyens affectés, qui vont recevoir les alertes au lieu d'envoyer ça à tout le monde. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci Vincent. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501